Quand je regarde sur TikTok, par exemple, au Bénin aujourd'hui, le niveau de débouches des vieilles femmes, des moins vieilles, des jeunes filles, la prostitution sous prénom de Bizi est devenue publique, des jeunes filles dévergondées qui affichent publiquement quels sont des prostituées. Je ne sais pas où est la brigade des meurtres dans notre pays, mais je pense qu'elle a du boulot sur TikTok. Je viens de voir qu'en Égypte, des influenceuses ont été arrêtées et c'est très bien pour incitation à la débauche. Les lois dans le monde et dans notre pays aussi sont assez claires. Il y a un minimum de décence à avoir. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, la débauche, l'impudicité, le vulgaire s'est installé, s'est démocratisé. L'homosexualité, c'est pareil. On ne s'en cache même plus. Et comme nos enfants, surtout si vous n'avez pas la grâce de bien les éduquer, de leur donner la crainte du Dieu, un certain cadre moral qui leur permet de filtrer elles-mêmes, les enfants sont éduqués par l'exemple. L'abondance de mauvais exemples est là et le scandale est devenu banal. Et quand je vois tout ce que je vois, je ne veux pas citer de nom pour ne pas leur faire publicité, de jeunes filles chez nous, elles n'ont pas de boulot à part de sortir avec des riches, à part de faire des scandales sexuels et puis elles affichent carrosses, elles se montrent riches. Elles font des émules dans leurs jeunes soeurs, dans les jeunes garçons. Des jeunes garçons qui s'affichent sur les réseaux sociaux, disent « j'ai couché avec tel, tel est meilleur que tel ». Mais la police des mœurs doit faire son boulot, ça doit se décourager. Quel est le côté spirituel de la chose ? Oui, j'en viens. D'abord, parce qu'il ne faut pas traiter les conséquences de quelque chose sans parler des causes. C'est cet environnement-là que nous banalisons, que nous laissons faire comme s'il était normal. Porte à portée n'est qu'un détail de ça. Et donc, je vous le dis, au Bénin comme ailleurs, des choses comme ça, il y en a plein. Il faut qu'on arrête de faire les hypocrites. Quand on voit tout ce qu'on laisse faire, ça, ce n'est qu'un détail. Merci.